Musique Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information Alors cette vidéo d'information va se résumer en deux étapes encore une nouvelle fois D'abord je vais vous annoncer ce que Rockstar a dit Et par la suite j'émettrai une supposition pour une prochaine mise à jour alors c'est parti Alors pour commencer il y aura une maintenance le 27 avril 2016 de 7h du matin à midi heure française Une maintenance qui concernera tout le service de GTA Online sur toutes les plateformes Donc All Gen, Next Gen et même PC Nous effectuerons une maintenance planifiée du service en ligne ce mercredi 27 avril à partir de 7h heure française La maintenance durera environ 5h, les services de Grand The Photo Online ne seront pas disponibles pendant cette opération Rockstargame.com et rockstargame.com slash support seront accessibles Mais la connexion à votre compte peut être interrompue de manière ponctuelle Cette page sera mise à jour dès que la maintenance sera terminée Consultez-la régulièrement pour vous tenir au courant Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée Alors voilà pour l'information officielle de la part de Rockstar Alors si vous ne pouvez pas vous connecter à GTA Online mercredi entre 7h et midi C'est tout à fait normal c'est juste que les serveurs sont en maintenance Alors comme je l'ai dit ça concerne toutes les plateformes Mais on sait très bien tout ce que Rockstar ne fait pas des maintenances aussi longues et aussi compliquées Qui pénalisent tous les serveurs de GTA Online pour rien Derrière tout cela il y a forcément une idée Pour l'instant ils ne l'ont pas dit et peut-être qu'ils ne le diront jamais Mais en tout cas on va quand même supposer qu'une mise à jour est derrière cette grosse maintenance Maintenant vous allez me dire que la maintenance touche aussi les all-gen Et pourtant Rockstar a stipulé qu'il n'y aurait plus jamais de DLC sur all-gen C'est vrai vous avez tout à fait raison Alors peut-être que c'est pour une mise à jour Peut-être que c'est juste pour régler des problèmes Mais en tout cas comme je vous l'ai dit on va supposer que c'est pour une mise à jour Yann F1MW2 l'avait présumé Une prochaine grosse mise à jour devrait sortir au mois de mai La date serait prévue pour le 3 mai prochain Donc c'est dans un petit peu plus d'une semaine Ce serait un DLC vie de rêve encore une nouvelle fois Car c'est dans ces zones là donc vers le mai Vers mai, juin, juillet et août Que Rockstar nous sorte les plus gros DLC Car c'est l'été entre guillemets qui arrive Là ça fait déjà plus de deux ans que nous avons les plus gros supersportifs Qui sont sortis à cette époque de l'année Ce serait très intéressant de les avoir encore une nouvelle fois Après je vous ai dit que c'est que des suppositions Peut-être que ce ne sera pas le cas Mais en tout cas je vous tiendrai bien évidemment au courant J'attends bien évidemment tous vos retours dans l'espace commentaire Si vous aimeriez avoir une mise à jour avec un nouveau DLC vie de rêve Quelle voiture vous aimeriez avoir dans ce DLC Ou même ce que vous vouliez avoir dans ce DLC N'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde